coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un projet le tuto va suivre le tuto sera en deux parties parce que c'est quand même assez long donc j'avais décidé j'avais très envie de me de me confectionner un journal créatif j'appelle ça comme ça c'est un journal dans lequel on va trouver des pages qui vont me permettre de laisser aller ma créativité on va dire ça comme ça j'ai choisi pour ça du papier mix média je vais vous expliquer ça dans la vidéo dans le tutoriel enfin de moins dans le procédé enfin le tutoriel c'est un bien grand mot c'est le procédé que moi j'ai suivi pour faire ce carnet j'ai pris donc des pages de mix média de façon à pouvoir faire un petit peu plein de choses dessus que ce soit des techniques sec ou même un peu humide attention ça n'est pas du papier aquarelle mais c'est quand même un papier qui supporte un petit peu l'eau donc si j'ai envie de faire une petite saignette à l'aquarelle je pourrais le faire sans problème qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je vous demande pardon d'avance pour la vidéo j'ai fait énormément de coupures dans cette vidéo parce que j'ai fait le projet au fur et à mesure qui venait dans ma tête en fait je n'ai pas fait de prototype pour ça je l'ai fait au fur et à mesure que voilà que l'inspiration me venait pour créer mes pages alors j'ai coupé beaucoup de passages un qui n'était vraiment pas utile il y en aurait peut-être encore d'autres à couper certainement j'en ai avancé quelques-uns mais pas beaucoup j'avais quand même envie de vous monter le de vous montrer le procédé vous allez voir qu'en fait c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire après la déco c'est très personnel moi j'ai fait un carnet dans lequel enfin avec une décoration qui me donne envie d'aller dedans c'est comme comme je vous ai peut-être monté j'ai dû vous le montrer dans ma vidéo j'en ai j'avais fait un premier projet pour tout ce qui était mon journal des tarots parce que j'aime bien le tarot c'est quelque chose que je suis en train d'étudier parce que je trouve ça vraiment vraiment sympa et c'est pareil j'avais fait je m'étais fait un un carnet comme ceci dans lequel j'ai plaisir à aller parce que ça me fait envie tout simplement et ça c'est très important de faire un carnet qui vous donne envie d'aller dedans pour travailler dedans donc je vous montre vraiment grosso modo on va dire ça comme ça voilà il n'y a pas bien grand chose au niveau déco j'ai pas fait énormément de choses j'ai fait tout simplement ce qui me faisait envie alors je vais vous laisser avec le tuto avec le procédé qui va être en deux parties donc en deux vidéos la première partie ça va être la structure de l'album du carnet du livret du journal et la deuxième partie sera consacrée à la décoration voilà écoutez je vous laisse avec le procédé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui parce que j'ai envie de réaliser ce que je vais appeler un journal créatif c'est à dire que je vais me créer des pages à l'aide de papier mix média je vais assembler ces pages je vais leur faire une jolie couverture à la façon un petit peu de mon journal du tarot des oracles parce que ceci quelque chose que j'aime beaucoup étudier je m'étais fait un petit un petit journal comme ceci et bien je vais faire la même chose pour faire un journal créatif donc les pages seront faites avec du papier mix média de façon à pouvoir faire du mix média dessus on va dire ça comme ça le mix média étant l'utilisation de plusieurs techniques et l'utilisation de plusieurs médiums donc on va pouvoir faire du coloriage par exemple des encres de la peinture du lot on pourra ajouter de l'eau dessus c'est pas forcément un papier aquarelle mais c'est quand même un papier qui supporte l'eau donc pour faire mon journal créatif je vais pas faire beaucoup de pages je vais faire un petit journal créatif je vais donc me servir de ce papier qu'on sent qui fait 200 grammes au mètre carré 21 par 29 7 cm donc format à 4 que je vais plier en deux alors voyez c'est un papier ils appellent ça mix média multi technique je trouve que c'est bien pour faire ce que j'ai envie de faire avec alors je vais prendre plusieurs pages sachant que chaque fois qu'il y a une page en fait ça en fait deux ça en fait même quatre parce que c'est plié en deux comme ça ça en fait une deux trois et quatre d'accord voilà donc plié en deux alors ce que je vais faire je prends un massicot je pense pour faire mon pli du milieu alors ça fait 21 par 29,7 c'est à dire 14,8 pour en faire le milieu alors 5 6 7 8 8 et 8 16 ça fait 29,6 on va faire ça comme ça je me mets entre 14,7 et 14,8 allez à peu près et je fais un pli et je vais faire ça sur toutes mes pages oui alors j'ai dit que j'en fais une à trois d'un côté 3 du bas 1 et entre les deux il me reste donc 15 cm j'en mets un autre au milieu là voilà alors ma ficelle est assez épaisse donc donc je vais devoir me servir de macropodile je pense c'est ce que je vais faire la croupodile sur le tout petit la ficelle était épaisse quand même et mon papier est épais aussi donc alors vous voyez l'avantage de la grosse croupodile c'est qu'en fait on peut insérer le papier à l'intérieur comme ça voilà c'est tout l'intérêt de celle-ci alors je me mets bien sur mon pli je vais faire les trous sur les plis là alors je me mets sur mon plus petit voilà j'ai fait mes trois trous comme ça je vais faire pareil sur les autres voilà donc là comme j'ai dit je vais faire trois carnets alors donc j'ai mes trois paquets comme ceci d'accord trois paquets de trois cartes j'ai fait mes trois trou on va s'occuper de la couverture tout de suite parce que quand on va coudre nos pages on va dire ça comme ça on va les coudre sur la couverture alors donc pour faire la couverture de mon carnet on va tout simplement mettre alors là j'ai mis mes trois livrets l'un à la suite de l'autre et ce que je vais faire je vais regarder à peu près combien ça me ferait de combien il faudrait de centimètres minimum alors je leur laisse un petit peu de liberté quand même je les serre pas comme des saucisses comme ça surtout pas on va leur laisser un petit peu d'espace alors je dirais qu'il me faudrait à peu près quatre centimètres de couverture quatre centimètres c'est très bien je pense vous voyez je regarde à peu près pour qu'ils aient un petit peu d'espace et de oui d'espace pour pouvoir être ouvert travailler un petit peu dessus je pense assez facilement il nous faut une tranche de quatre centimètres il nous faut une largeur là de quinze centimètres alors on a dit une tranche donc sur ma couverture qui va faire ça la tranche ça alors là on a dit que ça faisait quatre là ça fait quinze et ben là ça va faire quinze aussi donc ça fait trente quatre de là à là ça fait trente quatre centimètres pour faire ma couverture sachant que je veux comme quelque chose un petit peu rigide mais pas trop ce que je vais prendre c'est une cartonnette très fine une cartonnette de ce type là vous voyez ça c'est vraiment du carton très très fin j'avais dû acheter ça à bureau valet je crois il est très fin je crois qu'il doit faire un petit millimètre voilà et il est très souple voilà parce qu'en fait au départ je voulais prendre un paquet de récupération comme du type les pains grillés par exemple mais c'est pas assez grand pour faire cette largeur là et celle ci d'accord alors j'ai dit qu'il me fallait trente-quatre par et puis en haut ben ça fait vingt-et-un centimètres puisque c'est dû à quatre et dans cette hauteur là il me faut vingt centimètres vingt-et-un pardon vingt-et-un centimètres voilà ce qu'il nous faut regardez pas mon dessin c'est juste des mesures tout simplement alors eh ben on va prendre des mesures là dessus hein sachant que ça ça sera recouvert avec du beau papier d'accord alors trente-quatre centimètres alors trente-quatre centimètres alors là j'ai trente trente-quatre centimètres en tout sachant que j'ai quinze centimètres là quinze là j'ai quatre ma tranche et là j'ai du niveau quinze normalement non ben pourquoi j'ai dit trente-quatre centimètres ah oui j'ai mis quatre au milieu alors quinze là quatre ah bah oui j'ai mis cinq forcément ça va pas le faire j'ai dit quatre et je mets cinq quatre centimètres de tranche et du coup il me reste bien quinze là ok sur vingt-et-un centimètres voilà vingt-et-un centimètres après je vais prendre du cutter tout simplement pour couper le ciseau parce qu'il est très fin qu'on peut prendre un ciseau il n'y a pas de soucis hop vingt-et-un pardon si je suis hors champ voilà hop on a quand même voilà là ça sera les plis là ça va être des plis je vais euh euh est-ce que j'ai un pli-voir ici oui un pli-voir ça va pas aller je vais me prendre un petit truc comme ça là voilà pareil ici voilà là on coupe alors pour couper on peut le faire au ciseau hein on peut le faire au ciseau sans problème 15 ah oui j'ai bien fait de reprendre ma règle c'est ici voilà alors le carton pour couper le carton on n'appuie jamais il vaut mieux préférer passer la lame dix fois que d'appuyer d'accord et attendez je vais on va couper ça ça va faire de la place parce que voilà ça on garde bien sûr pour un prochain projet et là on recommence donc voilà mon ma couverture alors on va tout simplement marquer non je vais peut-être pas marquer les plis tout de suite mais est-ce que ça se plie quand même oui vous voyez ça se plie quand même je vais remarquer les plis je vais utiliser ma seco alors voilà un voilà et le deuxième voilà ça sera mieux je pense pour marquer les plis voilà on a fait notre couverture et donc nos trois livrets vont venir comme ça dans notre couverture et voilà ce que j'ai envie de faire je vais faire tout de suite les trous ici là les mêmes que là à deux centimètres à deux centimètres puisqu'il fait quatre ma tranche fait quatre à deux centimètres c'est là que on va se faire un petit trait là et c'est sur ce trait là que l'on va faire nos trous alors trois dix-huit entre les deux à sept et demi voilà alors on va faire les trous voilà voilà pour pouvoir j'ai fait du celui du milieu il faut pas oublier que j'ai trois feuillets d'accord alors là il me reste deux donc c'est à dire qu'à un je vais faire encore un trou et là à trois hop hop je vais faire encore un trou et bah pareil hop je vais faire un trou là là et en bas pareil là à la même hauteur bien sûr et là quand on prépare pas enfin quand on fait un projet comme ça alors que c'est juste dans notre tête bah c'est vrai que des fois ça prend du temps voilà voilà maintenant je vais pouvoir mettre mes trois petits carnets alors tout compte fait au lieu de la ficelle je vais prendre du cordon ciré parce que je me suis rendu compte bien sûr que la ficelle ça s'effiloche beaucoup trop et sur mes pages ça va pas être très joli hein moi je veux pas des poils de ficelle qui qui se baladent sur mes pages donc ben je vais alors je prends mes trois pages 1 1 et euh je vais partir par le bout là alors soit euh non je vais faire comme ça je vais laisser un petit peu derrière on passe au milieu des trois pages on passe derrière là voilà 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 faut que je laisse à peu près ça pour faire un nœud ensuite euh je vais prendre là et je passe aussi au niveau des trois pages je repasse au milieu là et au milieu de celui là voilà voilà j'enlève mon aiguille et on va serrer tout ça et là on va faire un nœud le plus serré possible évidemment voilà et on a donc nos trois pages hop 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 bon je vais refaire mon nœud voilà on s'assure bien hein que tout est bien ficelé et serré alors hop on refait un noeud voilà parce que tout est bien serré ce coup-ci oui on peinche on peinche hop et hop voilà ok alors on va essayer de hop voilà et ben on recommence tout simplement et on va faire tout ça avec les 3 feuillets on 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 on